Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 8, nous allons voir ce qu'on appelle le modifier Subdivision Surface. Bien évidemment, je l'ai très souvent utilisé, mais je vais faire en sorte de vous expliquer celui-ci, comment il fonctionne de manière un peu plus approfondie. Alors avant, je vais faire en sorte de vous activer mon raccourci clavier si besoin. Voilà. Hop, parfait. Donc on y va. Alors, on a vu la dernière fois dans l'introduction, comment fonctionner un modifier. Ce que j'ai oublié de vous expliquer, c'est qu'en fin de compte, celui-ci est composé avec différents thèmes, on va dire. Vous avez ici au niveau du Modify, vous avez ici au niveau des Generate, vous avez les Déformes et vous avez les Simulate. Bien évidemment, on a déjà utilisé certains modificateurs. Par exemple, le modifier de type Particule, c'est un. On a ici utilisé le Solidify, on a utilisé le Array, mais on n'a pas vu celui-ci en détail. Donc ce que je ferai au niveau des différents modifiers que je vous présenterai, je vous ferai en sorte à chaque fois de vous présenter ceux qui sont les plus, on va dire, les plus utilisés, mais aussi certains qu'on ne connaît pas du tout et qui peuvent être intéressants. Par contre, c'est par rapport à tous ceux que je connais et tous ceux que je suis en train de faire des recherches pour vous faire un cours, si vous voulez, le plus complet possible, tout simplement. Alors, ceux qui vous intéressent, bien évidemment, c'est Subdivision Surfeit, c'est-à-dire celui-ci. Rappelez-vous, la dernière fois dans l'introduction, je vous faisais en sorte de récupérer celui-ci et on avait, vous voyez, un rendu ici. Alors, tout ce qui est ici, je l'expliquais dans l'introduction, là, je vous montre la petite vignette. Bon, pas de problème, vous connaissez ça par cœur maintenant. Si on clique ici au niveau du rendu, le rendu, en fin de compte, vous aurez un rendu différent quand vous allez cliquer ici au niveau Render, Render Image. Ici, ensuite, au niveau du viewport, vous allez pouvoir modifier à 1, à 2, à 3, et ainsi de suite. N'allez pas trop loin parce que la subdivision, si vous voulez, elle est assez gourmande et des fois, on n'envoie pas trop d'intérêt. Très souvent, moi, je m'arrête à 3. Après, ça dépendra de ce que vous voulez faire. La quality, en fin de compte, selon la puissance de votre ordinateur, très souvent, des personnes vont le baisser à 1. Par contre, si vous avez subdivisé N fois votre objet, beaucoup trop, au niveau de votre viewport, en fin de compte, la quality va vous faire une subdivision bien plus intéressante et bien plus optimisée par rapport à votre viewport. Par contre, au niveau du rendu, vous aurez une optimisation maximum, c'est-à-dire un rendu le plus précis possible. Au niveau des options, là, vous voyez, on a marqué Smooth Keep Corner. Ça veut tout simplement dire que vous allez lisser votre élément par rapport au coin. Alors, celui-ci va optimiser par rapport au lissage. Vous allez pouvoir le faire aussi de manière sharp, c'est-à-dire par rapport aux angles angulaires. L'optimal display, là aussi, ça va permettre d'avoir quelque chose d'encore plus optimisé. Bon, voilà, on rentre vraiment dans le détail. En général, moi, je laisse comme ça. You Squeeze, en fin de compte, ça va permettre de... Imaginons, là, vous voudriez faire comme une balle. Alors, on va dire, allez, faire ça rapidement. On va dire qu'on va prendre celui-ci, on va faire un GX, et on va faire quelque chose comme ça. Je fais un truc vraiment super rapide. Et là, j'aimerais que cette face ne soit pas prise en compte par rapport à mon modifiaire Subdivision Surface. Donc, pour cela, il existe une option. Vous appuyez sur N et vous allez cliquer ici sur Item. Vous voyez, l'onglet Item. Et ici, vous avez Min Squeeze. Min Squeeze va permettre, en fin de compte, par rapport à votre sélection, de pouvoir la durcir. Et vous voyez ce qui s'est passé ? Ça me fait comme une balle. Si par contre, j'avais décoché celui-ci, il ne m'aurait pas pris en compte mon élément. Donc, Use Squeeze va servir à ça, tout simplement. Dernière chose. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici, on va le supprimer. Je vais rajouter un cube. D'accord ? Voilà. Et on a des raccourcis clavier, en fait, pour la subdivision. Il suffit de faire CTRL 2. Et là, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous allez appliquer une subdivision de niveau 2. Donc, ça, c'est toujours intéressant d'aller beaucoup plus vite, au lieu d'à chaque fois d'aller ici, dans la clé, chercher votre modifiaire, et ainsi de suite. Si vous faites CTRL 3, vous avez la subdivision niveau 3, CTRL 1, subdivision niveau 1. Restons en CTRL 2 et regardons quelque chose. Je me mets ici en mode édition, et je vais avant, alors me mettre ici en mode objet, je vais l'appliquer. L'intérêt d'utiliser un cube et de le subdiviser ensuite, c'est de pouvoir appliquer des edge loops. Rappelez-vous, si je fais CTRL R, je vais pouvoir faire quelque chose comme ça. Et c'est très intéressant, parce que là, si on le subdivise par exemple en 2 ou en 3, on aura comme une sphère de bonne qualité. Mais surtout, celui-ci sera composé de quadrangle, et ça, ça va vous permettre de faire des trucs très intéressants. Une dernière chose que je ne vous ai pas encore montré au niveau du modificateur subdivision surface, alors je vais faire en sorte ici de supprimer. Je vais rajouter ici un cube, et là, prenez vraiment, faites vraiment attention à ça. Donc je fais une modification, on va se mettre par exemple en 2. Ici, c'est marqué Catmull Clark et Simple. En fin de compte, l'un va subdiviser votre élément en subdivisant en même temps sa forme, et l'autre va subdiviser votre objet, mais sans modifier sa forme. Je m'explique. Regardez, si je clique sur Simple, vous allez voir que de suite, votre cube, il n'a pas bougé. On se dirait, c'est bizarre, il n'a pas été subdivisé. Si, il suffit d'aller ici, à cet endroit-là, vous cliquez sur Viewport Display, et vous cliquez ici sur Wireframe. Et là, vous allez voir qu'automatiquement, celui-ci a été subdivisé. Je reviens ici au niveau modificateur, et par exemple, si je mets à 3, vous allez bien voir qu'ici, il a été encore subdivisé. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire. Des fois, les personnes veulent garder la forme, mais malgré tout, subdiviser celui-ci, ou alors ils veulent subdiviser en modifiant aussi la forme. Ça dépendra de ce que vous voulez faire. Voilà, vous savez tout maintenant sur le modificateur Subdivision Surface. C'était donc la chaîne Savoir pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye bye.